Merci de visionner notre vidéo sur la règle « Bouge-le ou perle-le ». Nous vous donnerons des détails sur chaque extrait vidéo, puis vous regardez cet extrait. Nous allons alors souligner les points qu'il faut surveiller plus particulièrement, puis nous allons projeter à nouveau l'extrait au ralenti. N'hésitez pas à visionner à nouveau les extraits autant de fois que vous le voulez. Dans le livre de règlement officiel et le manuel de cas pour 2013-2015, la règle 7.8 a été ajoutée. Et elle explique que, si le jeu est arrêté parce que l'anneau est impossible à déplacer, ou qu'il ne peut pas être joué de manière sécuritaire, l'anneau est attribué à l'équipe qui A. obtient le second contrôle ou B. n'avait pas le contrôle initial ou qui C. avait le contrôle initial à condition que l'équipe adverse ne fasse pas activement de mise en échec. Après un revirement de la part des bleus, les blanches obtiennent le contrôle de l'anneau dans leur zone défensive. Alors qu'elles patinent pour sortir de la zone, l'anneau devient immobile et impossible à déplacer. Les blanches ont commis l'infraction. Donc, le jeu est arrêté et l'anneau est attribué au bleu dans leur cercle de mise au jeu offensif parce qu'elles n'avaient pas le contrôle initial de l'anneau. Les blanches contrôlent l'anneau dans la zone centrale. Elles sont activement mises en échec par les noirs. Donc, les blanches sont dans l'obligation de continuer à faire bouger l'anneau. Une infraction est attribuée aux blanches et l'anneau est attribué aux noirs parce que l'anneau est impossible à déplacer. Les blanches contrôlent l'anneau dans la zone centrale. Elles sont activement mises en échec par les noirs. Donc, les blanches sont dans l'obligation de continuer à faire bouger l'anneau. Une infraction est attribuée aux blanches et l'anneau est attribué aux noirs parce que l'anneau est impossible à déplacer. Remarquez que les blanches ont le seul contrôle de l'anneau. Donc, quand celui-ci devient immobile, la nouvelle règle stipule que l'anneau est attribué aux noirs. L'anneau est attribuée aux noirs et l'anneau est attribuée aux noirs. Après que les noirs aient perdu le contrôle de l'anneau, reprends le contrôle quand un des noirs place son bateau dans l'anneau. Le jeu est arrêté parce que l'anneau est impossible à déplacer. Par conséquent, les noirs doivent faire bouger l'anneau, sinon elle commit une infraction. L'anneau est attribuée aux blanches. Alors que les deux équipes essayent de placer leur bâton dans l'anneau pour obtenir le contrôle, les noirs réussissent à avoir le contrôle. Puis l'anneau est immobilisé et le jeu ne bouge plus. L'arbitre siffle quand l'anneau devient immobile alors qu'une joueuse noire essaie de se dégager des joueuses blanches. Les noirs ont le contrôle de l'anneau dans leur zone défensive. Les blanches placent le bâton dans l'anneau et en obtient le contrôle partagé. Le jeu est arrêté et l'anneau est attribué aux blanches parce qu'ils ont obtenu le second contrôle de l'anneau. Même si le jeu a pris fin rapidement à cause du coup de sifflet, l'officiel a déterminé que l'anneau était impossible à déplacer. Étant donné que les deux équipes avaient leur bâton dans l'anneau, les blanches bénéficiaient de la mise au jeu parce qu'elle était la deuxième équipe à placer leur bâton dans l'anneau et qu'elles ont donc dû obtenir leur second contrôle. Les bleus obtiennent le contrôle de l'anneau dans leur zone offensive. La joueuse bleue fait le tour derrière le filet et est immobilisée par les blanches. Ce sont les bleus qui doivent empêcher l'anneau de devenir impossible à déplacer, donc l'anneau est attribué aux blanches par un jeu de gardiennes de but. Remarquez que la joueuse bleue ne perd jamais contrôle de l'anneau et que les blanches ne placent pas leur bâton dans l'anneau. Cependant, l'officiel a déterminé que l'anneau était immobile. Par conséquent, l'infraction a été commise par les blanches et l'anneau est attribué aux bleus. Les bleus ont le contrôle de l'anneau et se dirigent vers leur zone offensive. Elles tirent au but et l'anneau passe par-dessus le but. Les blanches obtiennent le contrôle de l'anneau derrière le filet. Le jeu est arrêté parce que l'anneau est impossible à déplacer et une mise au jeu est attribuée aux bleus dans leur zone offensive. Remarquez que quand les blancs se courent l'anneau derrière le filet, il semble que les bleus ont mis leur bâton dans l'anneau. L'équipe qui a mis son bâton dans l'anneau en seconde obtient la possession et bénéficie de la mise au jeu libre. Étant donné que cette vidéo est filmée depuis un angle différent que celui de l'officiel au filet, il est possible que les bleus n'ont pas placé leur bâton dans l'anneau. Mais, si cela avait été le cas, les bleus auront quand même bénéficié de la mise au jeu libre parce qu'ils ne sont pas réussi à empêcher que l'anneau soit immobilisé. L'équipe des blancs a le contrôle de l'anneau dans sa zone offensive et tire sur la gardienne de but des bleus. Celle-ci affecte l'arrêt et l'anneau revient en jeu. Les blancs obtiennent à nouveau le contrôle de l'anneau. Le jeu est arrêté parce que l'anneau est impossible à déplacer et l'anneau a été attribué à l'équipe qui n'avait pas le contrôle initial. Lorsqu'elle subit une mise en échec au bâton active, la porteuse de l'anneau est dans sans l'obligation de faire bouger l'anneau. Si elle n'arrive pas à empêcher l'anneau d'être immobilisé, elle commet une infraction et l'anneau est attribué à l'autre équipe. Les bleus bénéficient d'un jeu de gardien du but. Remarquez que les blancs ont l'anneau derrière le filet. Et même si les bleus ne placent pas leur bâton dans l'anneau, les blancs sont responsables de le faire bouger. Le jeu est arrêté et les bleus obtiennent leur possession. qui bloqueent le plaisir de le couper du plus. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?